bonsoir et bonsoir la famille les faux panafricanistes ont tapé poteaux vous savez la vidéo que je viens juste de faire après le direct les nyangbo les nyangbo panafricanistes ils ont signalé la vidéo ils ont cru que non qu'ils pouvaient je vous ai dit vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer vous avez vu les vidéos sont revenus vous allez vous fatiguer contre moi ça a pris seulement dix minutes vous avez signalé vous avez signalé la vidéo vous avez vu 11 minutes après facebook j'ai revendiqué vous avez vu mes vidéos sont venus vous allez vous fatiguer la vérité va triompher c'est vous qui avez peur on vous a dit cette manipulation de la jeunesse il faut que ça prenne fin maintenant merci à tous ceux qui mettent le coeur les commentaires positifs c'est grâce à vous sinon les bandits ils avaient supprimé la vidéo si mes deux pages et créer même des problèmes à mon compte mais vous oubliez une chose les bandits je vais vous montrer que moi mon compte mon compte est certifié mon compte principal est certifié donc vous ne pouvez rien vous ne pouvez absolument rien du tout vous ne pouvez absolument rien contre mes pages en tout cas tous les patriotes tous ceux qui mettent les coeurs merci à vous vous avez vu le contexte certifié le compte est certifié vous voyez le logo donc quand vous quand vous venez signaler là vous vous fatiguez vous avez tapé poteau les vidéos sont revenus c'est pour vous dire que ne vous fatiguez même pas moi je sais ce que je dis dans mes vidéos voilà ce n'est pas contre les règles de facebook voilà je vais vous montrer encore la vidéo elle est déjà là la vidéo que j'ai eu à faire dans une la vidéo est revenu poteau pour vous poteau parce que vous pensez que non vous allez nous faire taire nous n'avons pas dit que ne sont pas d'accord avec vous mais la méthode nous ne voulons pas nous ne voulons pas c'est poutiste là ceux qui disent que l'afrique l'afrique est libre depuis longtemps l'afrique est libre depuis longtemps c'est nous qui devons changer nos mentalités nous ne sommes pas autant d'équipe un compte à quinte merci mon frère au drago moussa nous ne sommes pas autant de comptes à quinte vous avez vu vous avez honte maintenant la vidéo a disparu seulement 10 minutes merci mon frère firmino quoi coup ils ont cru que non c'est fini le gars voilà on a fait disparaître la vidéo paf la vidéo est là jean philippe merci en tout cas tous ceux vous qui mettez les coeurs là grâce à vous la vidéo est revenu et les nyango les aigris aujourd'hui là vous allez toujours continuer avec la haine c'est ce qu'on vous dit changer personne ne part sur vos vidéos là-bas pour signaler les propos que vous tenez là si les autres signaler vos comptes là vous n'allez plus faire de vidéo vous avez signalé seulement les nyango 10 minutes alors vous venez encore de me donner plus de force vous venez encore de donner plus de force parce que vous allez signaler encore facebook a dit vous êtes les nyango vous êtes pan-africains nyango pendant ce temps pendant ce temps le présent ouattara pendant ce temps le présent ouattara coupe par africanisme les nyango non diallo amadou c'est bien sécurisé ils ont signalé moi j'ai répliqué et facebook 10 minutes seulement ils auraient mis la vidéo encore et à chaque fois qu'ils signalent que facebook remet on me donne encore plus de poids parce que c'est eux quand ils vont signaler on sait que c'est des nyango et à la comment l'homme peut être comment vous pouvez des sorciers comme ça à quand on vous allez insulter nos présidents quand on vous parlez de l'afrique doit être libre l'afrique est libre nous sommes libres travail voilà on est la côte d'ivoire le succès du pays repose si l'agriculture on veut voir des des plantations au burkina des grands champs au mali des plantations au niger le développement passe d'abord par l'éducation on veut voir des universités c'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise on ne veut pas voir des armes on veut voir des tracteurs on veut voir des intellectuels des hommes capables des vrais technocrates pas des bandits pas de soldats bandits et c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise pas des bandits on ne veut plus sur le continent on veut voir des tracteurs on ne veut plus qu'on nous envoie des chars non 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 nous nous sommes la jeunesse consciente qu'on si on doit nous aider ça doit être des chars si on doit nous aider ça doit être sur la technologie des ordinateurs c'est ce genre de développement qu'on veut mais pas des armes on veut pas voir des panafricanistes venus se flanquer ici monter en puissance de l'armée on veut des intellectuels on veut une jeunesse consciente c'est ce que vous ne voulez pas c'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise et je vous ai dit les présents que vous insultez là allez-y dans ces pays là vous allez avoir honte en tout cas les patriotes merci grâce à vos coeurs grâce à vos coeurs les bandits ont tapé poteaux tout de suite la page ils ont signalé voilà je n'ai fait que rire seulement vous avez vu la décision de facebook voilà ils ont décidé voilà ah ah vous avez vu le poste est revenu vous avez vu vers les nyambos vous passez tous vos temps que vous allez signaler regardez facebook la décision la vidéo est venue en tout cas merci à tous les panafricains les conscients les conscients ceux qui pensent que si on doit importer quelque chose pas pas des armes on va pas se vanter pas des chars nous 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 voulons nous nous voulons la science le développement de la science chez nous 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 voulons des tracteurs chez nous 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 voulons la formation des jeunes mais pas wagner non pas de wagner pas de wagner non 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 nous voulons des soldats chez nous pas de wagner non toi qui parle quoi il faut je fais partie de la communauté toi qu'il faut te concentrer sur la guinée je fais partie de la communauté des états de l'afrique de l'ouest c'est comme quand on dit les états unis ici là new jersey pennsylvanie maryland c'est comme ça donc je fais partie de cette communauté et nous ne voulons pas quand ça va pas au niger là ils vont fuir pour venir en guinée dans les autres pays ou en côte d'ivoire donc je vais parler pion donc nous ne voulons plus des bandits parce que vous parlez d'alliance et le bandit de conakry mamadou d'oubouya pas de soutien un bandit va soutenir un bandit nous ne voulons pas ça nous ne voulons plus des bandits au pouvoir nous ne voulons plus des bandits au pouvoir donc toi qui me dit tu n'as pas entendu alliance des bandit on ne veut plus ça des intellectuels voilà que des jeunes africains quelqu'un fait le pneu l'autre fait le moteur comme les autres puissances le font là nous c'est ce qu'on veut c'est ce genre d'alliance c'est ce genre d'alliance qu'on veut l'agriculture qu'un agronome du niger la terre est riche en guinée qui vient nous aider il amène son expertise c'est ce qu'on veut mais pas des voyous des armes non on ne veut pas ça on ne veut plus ça sur le continent donc vos slogans bidon là on n'est plus des dents on n'est plus des dents et les présents que vous insultez là chez eux là ça va parce que tout le monde aujourd'hui en afrique de l'ouest les gens fuient pour aller en côte d'ivoire parce que ça va en côte d'ivoire vous n'avez pas honte vous avez vu les gens fuient pour aller au mali actuellement là vous avez depuis que les bandits sont venus au pouvoir vous avez vu quelqu'un quitter la bako il s'en va au mali code ouais la russie est en train de les aider vous avez vu ça avoir le bonheur c'est sur les autres ce que vous insultez là le bonheur c'est là bas a été fait coca au l'effort parce que vous n'aimez pas la vérité comment on va encourager des bandits coupé la famille je vais le général va se reposer en tout cas c'était pour venir c'était pour vous dire merci voilà ils vont continuer à signaler mais grâce à vos coeurs les coeurs que vous mettez grâce à vos commentaires voilà positifs ici sur cette page voilà ils ne pourront rien merci 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 à vous encore yacouba traoré merci à vous daouda keïta merci à vous je vous dis c'est les nyambos coup d'état a développé quel pays broukina a connu combien de coups d'état dans leur histoire mali a connu combien de coups d'état ça a développé quoi des bandits qui se plaît dans les palais à part la parole développement dans la parole je vous ai dit développement d'un pays l'agriculture on parle de ukraine ukraine là leur blé là c'est le travail ukraine c'est le blé c'est pas autre chose et eux ils travaillent les fermiers là-bas tout est fermé actuellement côté foyer jean philippe merci conne kalou merci à tout le monde et n'allez m'entendez on sait ce qui est bon on sait ce qui est bon tout le monde connaît le bonheur vous allez venir ici avec des slogans et l'afrique doit être libre ils ont enchaîné quelqu'un montre nous nos vos chènes là qui a enchaîné qu'on doit être libre qui a enchaîné mon amana comme fort seulement si l'esprit même n'est pas libre si toi même tu mets en tête que tu n'es pas libre c'est que tu n'es pas libre on n'est pas plus sous que celui qui refuse d'entendre il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir si toi même tu as mis en tête que tu n'es pas libre tu es en train de crier quand il n'est pas libre c'est ton problème on est libre on doit se mettre au travail c'est tout mais on est là on vous chante on dit oh on doit être liberté liberté quelle liberté quelle liberté ils ont enchaîné quelqu'un vous n'aimez pas la vérité quand on dit ça qu'on a qu'on tient contre nous c'est votre affaire moi en tout cas je suis libre je peux aller partout je veux en afrique la carte c'est de yaourt avec ça vous pouvez aller mais arrêtez de venir endormi ici les nyambos là vous insultez les présidents qui travaillent si c'est pas nyamboya parfait luxe merci voilà steph d'arrel merci à vous il faut qu'on se réveille ils sont là à manipuler la jeunesse ils sont là à manipuler ils sont là à nous manipuler eric faufana allez-y regarder sur mes pages va et ça est là-bas va regarder qu'au sa wadogo qu'au troisième mandat est présent à la san wattara comme les soussous le disent il fatara tu as bien fait ton troisième mandat c'est le bilan un président c'est le bilan un président c'est le bilan un gars il est qu'au troisième mandat ces pays développés là ils sont passés par quoi d'abord ces pays développés là ils sont passés par quoi israël est aujourd'hui benjamin et à n'est pas là bas la russie dont vous parlez la poutine là regardez encore qu'au troisième mandat après ça vous dit qu'on a qu'aux russies poutine là mais quand j'ai dit que les gens là ils sont malades ils ont un problème ils ont un problème on doit les soigner un peu et vous même vous me donnez de l'inspiration venez qu'on gagne qu'au troisième mandat et votre poutine là il a fait combien du mandat vous avez vu que pouvoir est doux non poutine ne veut pas partir non vous même vous dites que troisième mandat après vous dites vive la russie mais poutine là votre poutine a fait combien d'années je vous dis réveillez vous vous avez une maladie mais on va soigner vous allez venir dans nos directs on va bien soigner quand vous allez vous asseoir nous on va pas vous insulter on va vous dire la vérité la vérité qui va vous délibérer c'est-à-dire quand vous allez vous asseoir vous allez du nom les jeunes là ils nous ont pas insulté mais ils ont dit ben vous parlez de démocratie mais poutine a fait combien de mandats poutine est il n'est pas là-bas c'est votre c'est le présent water vous allez parler n'aille au troisième mandat votre poutine que vous brandissez chaque jour là poutine a fait combien d'années poutine connaît démocratie votre poutine la connaît démocratie s'il connaît deux mandats là pourquoi il n'a pas quitté arrêtez vos bêtises à un moment donné je vous ai dit on est libre l'afrique est libre on doit se mettre au travail on doit se mettre au travail ils sont là comme poutine poutine ah non pour insulter le présent water qu'au troisième mandat c'est les humains qui veulent de water son pilon est positif votre poutine là il a fait combien de mandats dites nous si poutine là il est démocrate dites nous si votre poutine là il est démocrate dites nous si poutine est démocrate dites nous poutine a fait qu'on a des mandats ils vont pas répondre c'est pour insulter et on dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre ça dit on vous dit on vous dit que vous vous n'êtes pas libre au 21e siècle vous les africains prennent l'avion pour aller en europe pour venir aux états unis moi d'amaro je suis là les africains ceux qui veulent aller par la mer ils prennent la route pour partie ils ont attaché qui ils ont forcé qui vous les panafricanistes vous qui êtes flanqué à paris c'est pourquoi je dis souvent vous êtes des sorciers sinon qui vous a attaché pour vous amener là bas pour dire qu'on n'est pas libre on doit soigner ces gens là ils ont un problème dans la tête après c'est pour insulter ceux qui travaillent chez eux le présent fait les sous feuilles banier on l'a traité de tous mais il a révolutionné l'agriculture en côte d'ivoire le présent watara que vous insultez là au moment que l'économie de la côte d'ivoire était dur parmi tous les hommes le présent au feu et à son âme il a fait confiance au président watara pour venir redresser encore l'économie de la côte d'ivoire la côte d'ivoire a connu la guerre et autres mais regardez aujourd'hui la côte d'ivoire par rapport à la sous région cet homme il faut le respecter cet homme nous avons besoin des hommes comme ces gens là pareil en guinée le présent fait qu'on est mais vous venez vous flanquer tout temps si c'est pas troisième mandat cette démocratie vive la russie vous voulez les présents que vous soutenez là et ils ont fait combien d'années au pouvoir là bas et dougane a fait j'ai dit et dougane le présent de la russie poutine celui que vous vous parlez de démocratie non votre le pays dont vous vous inspirez russie là poutine a fait combien d'années ne demandez pas à la russie je ne dis pas que je suis pas contre vos coopérations là je suis moi on doit coopérer avec tous les pays du monde mais si c'est pas pour faire venir des tracteurs au mali au burkina au niger qu'aussi c'est des armes là vous allez durer dans ça il n'aura pas de développement si c'est pas pour faire venir des experts comment ils ont transformé chez eux là chez vous si c'est pour envoyer un vaguenay flanquer vous là bas que vous allez être développé nian boyao ne laissez pas les gens tranquille nian bolou donc franchement je suis fier de vous les panafricanistes grâce à vous grâce à vos coeurs mes vidéos maintenant ça va ils ont signalé ils se sont fatigués mais grâce à vous dieu merci la vidéo est revenue nous nous n'allons pas insulter et on va pas vous insulter c'est un combat d'idées c'est un combat d'idées on donne nos points de vue vous donnez vos points de vue mais vous n'allez pas venir pour dire vous allez insulter ou quoi c'est passé vous n'avez pas d'argument vous n'avez pas d'argument vous n'avez pas d'argument non mon frère il faut que à patrick calot c'est eux qui disent d'eux la russie et il parle de démocratie mais ils disent vivre la russie mais eux mêmes là ils sont pas là pour se contredire c'est pourquoi je dis mais eux mêmes ils ont un problème dans la tête vous vous êtes là vous dit les autres là ils sont pas démocrates mais vous dites vive poutine mais vous avez dit non vous ne voulez pas du présent alfa condé vous avez dit encore je vous dis c'est des aigri c'est des gens c'est des adversaires politiques c'est des adversaires politiques du rh dp c'est eux qui viennent qu'ils sont devenus panafricanus et libération de l'afrique et griya à tedoubaya et griya là si c'est pas être aigri si c'est pas être aigri on est là insulté on est libre voilà qui n'est pas libre si vous êtes en train de regarder ici nous nos grands-parents là eux n'étaient pas libre nous nous sommes libres c'est nous c'est nous qui devons nous mettre au travail est ce que quelqu'un qui a envie de faire le champ chez eux là on les empêche quelqu'un qui veut développer celui là on t'a empêché on n'empêche personne c'est nous même le problème c'est parce que vous avez mis en tête que vous n'êtes pas libre alors vous n'êtes pas libre est ce que c'est nous qui vont dire c'est nous qui allons dire que vous n'êtes pas libre si vous avez mis en tête que vous n'êtes pas libre c'est votre problème mais moi je sais que je suis libre vos messages de henne nous on ne veut pas ça ça va pas aider l'afrique ça à travers les coopérations il faut que ça soit gagnant gagnant je suis d'accord avec vous que vous dites à nos leaders gagnant gagnant quand des entreprises viennent vous imposer oui donc merci kali mali merci à vous merci à rené gomez à en tout cas oudi diane il faut les dire ça brema bangali il faut les dire je vous ai dit n'ont pas d'argument vous avez vu ils ont disparu même nous on a le médicament de ces gens là voilà parce parce qu'on les laisse on laisse ces villageois parler donc ils pensent que non ils sont légal c'est qu'ils racontent les blabla là diallo et ressocou merci à vous brahima bangali merci merci à tout le monde voilà simon dramé on est ensemble ceux qui demandent mon numéro whatsapp se trouve sur la page voilà en tout cas alpha de vrais gawa en tout cas ouma mk donc nos compatriotes se trouve là bas même travail même travail ils n'ont pas vous êtes là qu'on vive nos compatriotes les étudiants guiné des étudiants africains même en russie là il peut même pas travailler que c'est russie qui va vous donner le développement asseyez-vous là bas nien asseyez-vous qu'on gagne qu'on est pas libre ah c'est ça quand même mon frère c'est le travail qui libère hier amado qu'on va t'insulter oui ça c'est la force des faibles ceux qui insultent moi je ne t'insulte pas j'ai dit ce que je pense de la situation si tu étais intelligent il fallait me convaincre dans les commentaires pour dire voilà nanani nanana mais nous n'avons pas besoin des militaires arrogants qui aiment le bureau on a dit de mouya une montre de 400 mille dollars c'est ça le développement c'est ça le développement une montre de 400 mille dollars mais vous n'aimez pas la vérité le poutine dont vous parlez là donc vous brandissez le drapeau là je vais savoir la démocratie dont vous parlez là parce qu'il ya d'autres qui parlent que le président alassane a fait troisième mandat je vais savoir poutine poutine a fait combien de mandats c'est soroïs qui parle même de poutine de russie là vous n'avez pas honte vous vous n'avez pas honte je dis bien les soroïs qui parle de poutine là ne parlez pas du troisième mandat du président alassane le président alassane c'est un bilan poutine a fait combien d'années au pouvoir vous êtes en train de parler de démocratie de poutine poutine a fait combien d'années au pouvoir ou bien ça vous saute l'esprit ou bien c'est quoi ça vous saute l'esprit quand vous parlez de poutine vous parlez de démocratie poutine il est quand même dites nous sur quel plan vous êtes là en train de fatiguer les gens allait herman kwasi merci et bagna il faut que non c'est koumara non moi je vous ai dit je ne faisais pas de vidéo sur le cas de l'afrique mais vu que c'est en train de déborder et le plus souvent quand tu les regardes la majorité c'est des inconscients ils n'ont même pas étudié aujourd'hui ils vont s'assoir et même le mali aujourd'hui quand tu critiques et les poutistes ils sont là à dire que non qu'on fait des jours que vous êtes que vous n'aimez pas le pays pendant ce temps ils étaient là à insulter le président ibka mais la vie des maliens avant le coup d'état au mali est mille fois mieux que maintenant c'est pas pour rien salue salue quitte à démissionner tiens tu es dans un bateau ça n'avance pas ils ne font que réculer seulement ils savent où se trouvent les bandits qui sont en train de déstabiliser le mali mais ils vont plus ils vont jamais là bas c'est à bije c'est dans la capitale quand quelqu'un dit non seulement ça va pas boum on le met en prison numéro de coco non ça va pas boum on le met en prison c'est ça la démocratie c'est ça votre démocratie c'est ça votre changement et après on vient non l'afrique doit être libre on dirait qu'ils ont attaché quelqu'un kemi seba se déplace partout en afrique c'est à dire je me dis ces gens là c'est des vrais idiots ils se déplacent partout en afrique et je veux savoir si kemi seba n'est pas libre il est libre de dire ce qu'il veut il n'est pas libre il est libre d'aller où il veut en afrique il n'est pas libre qui empêche kemi seba de voyager votre liberté c'est quoi votre liberté c'est de travailler c'est de vous mettre au travail que quelqu'un me montre que un blanc un français a empêché kemi seba en afrique montrez moi où ils ont empêché kemi seba en afrique de se déplacer mais on vous dit oui l'afrique doit être libre et vous prenez ça comme ça je veux savoir si on empêcher kemi seba il est au bénin là on l'empêche vous êtes là on est en afrique libre ces gens là voyagent eux-mêmes ils sont à paris ou bien on les attaché pour les envoyer à paris ceux qui sortent là l'afrique doit être libre je veux savoir je veux savoir vous sortez à paris là bas vous avez pris l'avion pour aller on vous a forcé on vous a mis dans les bateaux comme nos grands parents hé non mais ces gens là je vous dis arrêtez un peu la sorcellerie la pardonner arrêtez un peu la sorcellerie pardonner arrêtez d'induire cette jeunesse en erreur on sait que ça va pas mais c'est vous qui devait encourager les gens à travailler à travailler la terre à travailler la terre à étudier à apprendre la science à révoluer à changer chez nous mais wallah on parle pas de ça dit on vient s'asseoir notre état c'est pas car ça notre état c'est tel à en tout cas malikoura quand même il dit que transition au mali ça trois ans sans résultat mon frère mon résultat ça recule derrière ça ne fait que reculer derrière ça ne fait attendez et moi j'ai la solution pour certains voilà encore merci si cette page c'est la page des patriotes voilà ici c'est pas les frustrés qui pensent qu'on n'est pas libre qu'on me montre ces gens là qu'on me montre des gens qui sont qu'on empêche qu'on empêche d'avancer sur le continent africain qu'on vient me définir la liberté dont il parle de quel genre de liberté vous parlez vous même vous parlez ça c'est à dire vos propos n'ont pas de sens eux mêmes ils prennent l'avion ils vont à paris personne ne vous a dit d'aller à paris personne ne vous a dit d'aller là bas c'est vous même on vous a pas forcé ils n'ont pas pris que nous c'est pas allé en france ils n'ont pas pris ces gens là n'ont pas allé en france c'est à dire la folie de grandeur qu'on n'ont qu'on n'est pas libre nanani nanana qu'aux les présents qui sont amis avec la france nous c'est pour vous c'est pas la sorcellerie je vous ai dit pourquoi vous êtes flanqué à paris jusqu'à présent ou bien vous attachez là bas vous ne pouvez pas aller en russie si vous voulez si vous n'êtes pas libre à paris là mais prenez l'avion vous allez partir prenez l'avion vous allez partir en russie ceux qui vous c'est eux qui vous donnent la liberté non prenez l'avion personne ne va vous empêcher vous prenez l'avion vous descendez en russie c'est fini c'est fini comme vous voulez la liberté sans russie vous prenez votre avion vous partez et ceux qui parlent de troisième mandat vous qui dites vive poutine là je vais savoir poutine depuis quand il est là bas madame monna 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 même kébi se va lui-même il a pris la nationalité française c'est à dire des gens qui cherchent à vivre des gens qui cherchent à vivre des gens qui cherchent à détruire l'intérêt des autres ils sont là en train de vous manipuler oui l'afrique on doit être libre l'afrique on doit être libre on doit faire ceci cela donc merci à tout le monde voilà ba mou bari merci à vous merci à en tout cas secouba mara non la guinée actuellement au tefola quoi on va garder pour nous c'est-à-dire la souffrance sur la population guinéenne aujourd'hui imaginez le président alpha qu'on dit qu'on a traité de tout un pays où il n'y avait même pas d'électricité le monsieur vient en un temps récord il nous donne trois barrages qu'à l'état soit petit plus de 1000 mégawatts grâce à sa coopération avec la côte d'ivoire le sud de la guinée zéro courrier cette partie électrifiée grâce au président alfa condé on dit non 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 c'est un ami de la france c'est vaut rien de c'est vaut rien de kemi se va ont insulté le président alfa condé ici pour parce qu'il a vécu en france et lui-même il a la nationalité française il descend aujourd'hui il monte en afrique une personne ne l'empêche il est libre qu'on doit être libre il faut il faut te présenter tu vas être candidat quand tu viens tu dis ok le bénin n'est plus dans le franc cfa tu crée ta propre ménin wallah et c'est tellement énervant ces gens là c'est tellement énervant en train d'insulter des présents combien de béninois des gens de chez vous qui vient encore d'ivoire parce qu'il ya un président il a mis un système qui travaille qui marche l'économie de ce pays ça marche les ouest africains viennent là bas tu ne peux pas féliciter ce monsieur tu es là à geler que l'afrique doit être libre montrez moi l'africain qui a méloté qui a enchaîné vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité pardonner changez de sujet pardonner nous on veut vraiment avancer en tout cas voilà boubaka dico merci à vous il faut que cette jeunesse se réveille il faut que cette jeunesse se réveille voilà on peut pas accepter un vous les voyez ils viennent ici ils peuvent pas dire le contraire quand tu parles ils peuvent pas tu vas les demandes aujourd'hui c'est quoi leur leur liberté là c'est quoi leur liberté qu'ils parlent ils peuvent pas répondre répondez vous n'êtes pas nombreux mais je vais vous poser quel genre de liberté vous parlez ou alors ils vont pas répondre ou alors ils ne vont pas répondre toi le grec la comor la et mal au moulat toi je vais te bloquer moi je ne vais pas de grec dans mon direct alors attendez je vais bloquer ce grec parce que les grecs eux ils ont toujours un problème voilà mais sur le grec bye bye tu n'es plus tu ne vas plus voir moi mes vidéos voilà maintenant je vais savoir bon voici randelle qui dit troisième mandat c'est pas coup d'état à voir ce que poutine poutine pour lui c'est quoi tu dis que troisième mandat c'est pas coup d'état à voir ton poutine de poutine que vous dites à vivre là poutine a fait combien de mandats mon frère poutine dont vous brandissez les drapeaux de la russie là poutine a fait combien d'années donc c'est la démocratie de poutine vous allez prendre c'est la démocratie de poutine vous allez prendre qu'au troisième mandat et poutine c'est que c'est je comprends pourquoi je comprends pourquoi vous poutine sont avec poutine je comprends maintenant on vous a dit de répondre ici quel genre de développe quel genre de liberté on veut savoir quel genre de liberté dites nous en tout cas sangaré nous si c'est ça c'est le travail qui libère il faut prendre l'exemple de la côte d'ivoire ils ont dit que le présent ou faux est ami de la france mais le présent ou faux n'est pas resté assis en l'agriculture il a donné les engrais aux travailleurs en côte d'ivoire ce qui a fait que la côte d'ivoire devenu premier producteur de cacao ça a aidé l'économie ça a aidé l'économie même ceux qui achètent et la matière prépire premier ils ont dévalué le franc cfa le présent water et le présent ou fait personne n'a il a fait appel à qui le présent de la côte d'ivoire actuelle qu'on insulte l'économiste l'expert le présent ouattara il est venu il a redressé il a redressé l'économie de la côte d'ivoire vous savez il ya des gens ils ont dit non qu'au atara il est venu il a créé quatre de ses jours même moi qui vous parle mon père a payé quatre de ses jours mais quand on est émotionnel on comprend pas quand on n'a pas été à l'école souvent on ne comprend pas un peuple un pays dont la majorité ce sont des étrangers vous prenez la population de la côte d'ivoire ceux qui habitent sur le territoire de la côte d'ivoire presque la moitié ce sont des étrangers ceux ci ne contribuent pas trop au développement et l'économie est menacée le monsieur des bandes même aux états unis ici les papiers comprenez est comment dire la grune 4 là il ya un quota à payer dix ans cinq ans il ya d'autres deux ans c'est renouvelable tu dois payer un quota le monsieur impose ça on dit non qu'on les on le traite de tout pendant ce temps ils sont en france là bas quand ils vont pour renouveler leurs papiers il doit payer maintenant on dit pas mais c'est le présent ouattara il met ce système pour redresser l'économie de la côte d'ivoire on dit non on le traite de tout parce que les gens n'aiment pas la vérité qu'on en ça c'est méchant et c'était des prix abordables c'est pas des prix qu'on imposait que non ces étrangers ne pouvaient pas je vous ai dit même mon père a payé carte de séjour voilà alors il salit moi je ne suis pas là pour défendre la france la france a donné quoi moi je parle de l'afrique je ne suis pas défenseur de la france je ne serai jamais défenseur de la france mais je vous dis qu'à un moment donné arrêtez d'insulter les gens voilà au lieu de passer tout votre temps on vous a posé la question ici poutine a fait combien de mandats votre poutine vous n'avez pas répondu quel genre de développement vous voulez que vous êtes des panafricanistes voilà parce que vous n'aimez pas la vérité non 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 regardez sont combien deux ou trois personnes c'est de frustrer laissez les mamadou jumaba en tout cas l'or vert quand même c'est la base de développement les états unis ici ils sont pas bon beaucoup les agriculteurs mais il faut voir ici un ils sont là qu'on a et puis tu vas voir ces panafricanistes et mali est devenu l'armée la plus puissante pendant ce temps en population en c'est les armes là les maliens vont manger ou vis-à-vis qui quand béfou raté il réfléchit et mali est devenu l'armée la plus puissante pendant ce temps la région de dogonon aujourd'hui est abandonné il n'y a aucun militaire là bas c'est de l'oubouro mon état à kata moron nous défendu tient que bon moro qu'on a mara maintenant qu'en forme c'est les charles les maliens vont manger des régions aujourd'hui où il n'y a pas d'école c'est bon moro qu'on croit qu'ils qu'on a monté en puissance on a eu des chars pour au koso n'ouvrez pas vos yeux n'ouvrez pas vos yeux aïe aïe s'igui qu'on les militaires là eux d'abord c'est dans leur avantage asmi goetha il est où il est au palais qu'on salue le président tu penses que lui veut partir et brem m'a dit d'oubouya vous pensez que les gens là qui n'aiment pas le pouvoir vous pensez que ces gens là veut partir rester ils vont vous manipuler mamadou d'oubouya achète des mondes de 400 milles sa famille vous voyez aujourd'hui toute sa famille ils sont en train de construire vous êtes là qu'on a monté en puissance de l'armée asseyez vous si c'est pas la révolution verte tant que moi je ne vais pas comme faisait thomas sankara les thomas sankara c'était ça l'agriculture le développement l'éducation et c'était ça il se tapait la poitrine dans ça mais les autres sont là on vous dit monté en puissance de l'armée ce qui les soutient vous êtes là et mali la l'armée est devenu ceci cela à ma force n'est pas non mouta gassama ou ma force n'est à anté malika développement contre l'anthé niger qu'à développement contre là mais nous nous voulons que la jeunesse africaine se réveille en tout cas où il est c'est ce qu'ils n'ont pas compris parce que je vois aussi des panafricanais au water est venu il a mis quatre de séjour mais pays de quelqu'un quelqu'un vient et des titres de séjour il n'y a pas là dans ça mais on trouve tout ça là on met ça oui il est comme ça comme ça dans l'année mais nous même on se lève on vient ici aux états unis il ya des titres de séjour à payer tu as la green card tu payes tu viens dans un autre cas de visa tu payes maintenant les autres qui sont assis là bas on dit à à l'époque même c'était 5000 on dit ok chaque tel six mois ou bien chaque année vous allez payer tel montant vous êtes prévenu à l'avance vous êtes libre d'aller prendre même avant que on ne vient faire des contrôles paris là ils ont fait ça les sans-papiers c'est maintenant là ils ont arrêté tout ça en tout cas barry amadou on va se mettre au travail c'est tout mettons nous au travail parlons de science parlons d'autres choses ceux qui sont là avec le slogan l'afrique doit être libre vous n'allez jamais être libre parce que c'est dans vos têtes sinon quand vous marchez là vous même vous partez sur la place de la république à paris vous revendiquez vous dit tout si vous n'êtes pas libre vous n'allez pas faire ces revendications là pardonner encourager la jeunesse africaine dans d'autres choses arrêtez vos slogans bidon arrêtez votre intérêt égoïste si vous vous êtes vous vous déplacez aujourd'hui vous êtes en europe vous partez sur la place de l'indépendance pour aller dire on veut pas ça on veut ça c'est que vous êtes libre quelqu'un qui n'est pas libre ici il 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 ne revendique pas c'est vous même qui devez changer c'est vous qui devez apprendre et venir enseigner ça à nos frères mais vous êtes assis là bas vous n'êtes pas scientifique vous n'êtes pas scientifique viennent pas biologistes vous n'êtes rien rien sauf votre développement c'est dans la bouche c'est pas des conseils positifs pour la paix pour la stabilité du continent non c'est pas des forums pour appeler des gens pour venir sur le continent africain pour dire voilà vous êtes partenaire avec la russie les agronomes les scientifiques de la russie vous ne mobilisez pas ces gens-là à venir qu'au vaguener mon oeil c'est ce qui va développer l'afrique les armes là ça compte qui et changez pas on va pas s'asseoir vous regarder en train de de faire des bêtises la jeunesse africaine réveillez vous la jeunesse africaine réveillez vous parce que au tétien fait qu'on n'a qu'au afrique qu'on doit être libre ni ni à blaïcouna continue pas libre malien ou et à france et malien ou en américain malien ou déplacez katara yorobé nigérian pareil doma doula l'eau francima doula l'eau ni éma caran keo ni le malon ni craint toi yemi keo fait katara qui fait comment tu vas parler de développement modibo le scientifique malien il a appris si on avait beaucoup de modibo on fabriquait nos téléphones on fabriquait des voitures de quelle liberté vous parlez on est libre c'est nous mêmes le problème il faut qu'on arrête kemi se bat la nationalité française kemi se bat se déplace en afrique est ce qui n'est pas libre c'est parce que on vous a mis ça dans la tête et c'est devenu une maladie ne vous libérez pas continuez mettez en tête vous allez chasser vous avez chassé la france là vous n'êtes pas encore libre non vous a en dit non on veut pas les français au mali vous avez chassé vous êtes libre ou vous n'êtes pas encore libre vous n'êtes pas encore libre vous allez envoyer les russes non c'est là vous allez être libres non envoyez les vous allez être libres oui maïga parce que tu veux pas la vérité quand on te dit tu veux pas la vérité vous êtes là en train de raconter des konouris on vous a posé des questions simples répondez je vais savoir si ils ont attaché quelqu'un sur le continent africain actuellement il n'est pas libre même le franc cfa que vous parlez là c'est vous qui devez faire ce travail c'est pas quelqu'un d'autre c'est vous qui devez changer c'est vous mais ce n'est pas à travers vos messages de rennes donc bonne journée à vous merci merci d'avoir liké merci d'avoir partagé voilà soulemane kourouma merci à vous je vous ai dit moi je ne parlais pas je ne parlais pas des histoires panafricanistes ou quoi mais vu dans ces deux jours et le plus souvent quand quand vous regardez c'est des gens qui n'ont même pas étudié quand je vois ces gens en train de sémer la haine en train de parler de liberté mais je me demande de quoi ce c'est pas toi qui n'a même pas de diplôme rien tu es en train de sémer la haine à pas à bas à battre elle mais toi tu es en france toi tu vis là bas si tu n'étais pas libre tu ne serais pas là bas de quelle liberté tu veux que le france cfa change tu dois étudier il faut apprendre il faut apprendre on a insulté le paysan ouattara ici mais regardez chez lui le développement regardez le développement c'est les hommes on doit apprendre comme les autres ont appris ce qui s'est passé toi qui dit abdraman il faut te désabonner sinon moi même je risque de te bloquer même toi abdraman hassan est-ce que moi vous m'avez une fois vu dans mes vidéos moi j'ai dit seulement partager et ça c'est les personnes qui m'aiment je n'ai jamais dit à quelqu'un dans mes vidéos jamais de s'abonner sur ma page je l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais je n'ai jamais dit ici un jour mon frère tu te désabonnes tu m'apportes quoi si toi même tu dis que tu n'aimes pas ce que je fais c'est pas bien il faut il faut partir bon débarras je n'ai jamais dit dans l'une de mes vidéos ici abonnez-vous j'ai dit partager et ça c'est les personnes qui aiment quand on aime on partage donc quand il dit si je me désabonne je t'ai forcé de t'abonner je t'ai dit faut t'abonner ici je me désabonne moi est ce que je savais que tu étais abonné même c'est pourquoi j'ai dit vous n'avez absolument rien dans la tête des trucs inutiles des trucs qui n'ont pas de sens c'est comme vos slogans bidon là à bas à bas on veut être libre en tout cas amadou kamagate il ne parle jamais quand même de la situation de tuer de ce qui se passe en tunisie actuellement oui il ne va jamais parler de ça merci beaucoup à vous amadou barry voilà sud sudia arabia saoud arabia merci à vous falla banjo merci qu'il t'a qu'il t'a merci à vous madu diallo merci à vous merci à tout le monde non oslo amel faut même pas lui dire qu'il faut même pas lui dire lui ici se désabonne c'est ce que moi je veux même c'est parce qu'il aime qu'il était là il n'a jamais personne ne lui a dit moi tous mes vidéos moi je ne change pas moi je suis constant dans mes vidéos donc si tu t'es abonné là c'est que j'ai dit quelque chose et tu viens me dire ici que non tu désabonnes voilà merci en tout cas merci à boulaye aïdara merci à vous yusuf diomandé merci à vous merci à amadou kondé merci bacan traoré merci diallo kassim merci à vous le combat continue on est ensemble bonne soirée échelle là on se reprend un peu plus tard j'ai vu j'ai vu – Sous-titrage FR 2021